Si vous nous avez raté la semaine dernière, c'est bien dommage. Parce que dans la famille Beaumont, il y a eu un tremblement de terre. Mon père, le grand critique gastronomique, s'est retrouvé chômeur du jour au lendemain. Papa, le chômage, ça l'a rendu cinglé. Je vous raconte pas l'ambiance à la maison. Ça, c'est Paul, la sœur de maman, qui est une voyante très connue. Je crois que la question financière va se régler très rapidement. Et là, c'est Richard, le copain de papa. Il est présentateur à la télé. Selon le sondage de la soffresse. Maman ! Voilà Audrey, ma sœur aînée. Julien, son mari, et leur fille Marie, ma nièce. Là, c'est les jumeaux, mes petits frères et sœurs. Grâce à mes relations, mon frère Nicolas s'est trouvé une fiancée. Bonjour. Elle s'appelle Rennes. Elle est belle et riche. Elle a racheté le guide Beaumont. On peut fêter l'avènement du nouveau guide Beaumont. Et comme ça, papa est devenu l'associé de la fiancée de son fils. Ça, c'est moi, Frédéric, futur champion de tennis. À l'heure qu'il est, on va partir en vacances au Portugal chez Nono, mon grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mia donna, lagrima blu, a la folia, amore blu. Un diata rosa, sagre famiglia, vinciando blu la fiesta blu, lagrima blu. Grâce à mes relations, lagrima blu. Capo famiglia, lagrima blu. La ju la sposa, et tona mamma, fa sempre più bacino blu, lagrima blu. Oh, j'en ai marre. Alors la championne, on craque ? Oh, écoute, j'en ai marre. Couer encore derrière une balle de tennis, ça, et courir comme ça, c'est chien. Oh, si tu veux gagner Roland-Garros, il va falloir travailler un peu ton endurance. Oh là là, bon de moi, je rentre. Moi, je continue. Hum, hum, hum. Hum, hum. Oh là là, bon de moi. Non, 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 attends, attends, attends. Fais attention maintenant. Non, merci. J'en fais pas d'autres. Bon, bah on verra ça tout à l'heure. On laisse des bagages là. Oh, mon Dieu. J'ai appris que tu reprenais ton guide. J'ai eu chance, c'est pas mon vieux. Mais je serais que tu t'en sortirais. Que battant, hein ? C'est pour ça que je te laisse épouser l'amie à Catherine. Oui, je le sais, c'est bien. Oh, parce que c'est bon. T'as une bien et dure, hein ? Ton papa va se couper de toi, et Francesca va souper des enfants, et tu vas te répousser. Hein ? Je suis content, t'es-moi. Moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je vais te content. Non, ben dites-le. Ben oui. On est ravis, ma poule. Alors, t'as réussi à convaincre Julien ? Non. Ah bon ? Il a dû rentrer à Paris. Elle a resté seule avec sa mère à Berkplage, et c'était un peu Tristos. Eh, vous vous êtes pas engueulé avec Julien, quand même ? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher ? Ah, bon. J'avais juste besoin de soleil, et puis de retrouver toute la tribune. Ça vous fait pas plaisir ? Merci, merci. Tu t'es mis au jogging ? Ouais, ça me fait du bien, ça me délasse. Non, 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 attends, je vais le faire, ça. Vas-y, il y en a un, il y en a un. Elle est partie faire des courses à Lisbonne. Elle a dit qu'elle n'est pas l'attente pour déjeuner. Bon, bah, c'était un peu dur, surtout avec les petits, mais enfin, maintenant, je crois que ça va. Et puis, on est là. Eh, et toi avec Nounou, ça va ? Il est pas trop difficile ? Ça dépend des jours, tu sais. Ouais, bah, ça, je veux bien le croire. En tout cas, tu le soignes bien. Il a une mine superbe. Bonjour, tout le monde. Mais qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux ? J'ai fait une connerie. Oh, mais ça me va très, très bien. Non, mais... Merveillant. Mais tu vois, l'air d'une jeune fille... Avoir vos têtes, vous m'avez fait peur. Plus peur ? Oh, si, t'as eu raison. Oh, c'est bien. Je t'enlève ma soeur, tu m'en veux pas, hein ? Oh, non, vous avez vos petits secrets, c'est normal. Oh, 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 oh ! Oh, enfin, écoute. Oh, oh, que je suis contente. Que je suis heureuse pour toi. Tu comprends, j'attendais d'être sûre avant de t'en parler. Mais cette fois-ci, je suis sûre que c'est le bon. Prends-moi qui n'osais plus aborder le sujet depuis ton histoire avec le banquier. J'ai presque réussi à l'oublier, celui-là, mais j'ai mis cinq ans. Oui, je ne cicatrisse pas bien en amour. Ça, je veux dire. Et il arrive quand, ton Charles ? Alors, je vais le chercher à l'aéroport à 18 heures. On loue tout de suite une voiture. On part pour Elourard. Écoute, j'ai réservé une chambre formidable à la Posada de Schlöösch. On passe finalement quelques jours en l'ouvreur. Et puis, il va falloir que je le présente à la famille. Voilà. Toi, surtout pas un mot à personne. Moi ? Je tiens à ce que ça reste un secret, d'accord ? Oh, ben, tu me connais. Oui, justement. Et alors, dis-donc, tu l'as connu comment ? En lui tirant les cartes, j'ai vu une femme d'en songer. Tu sais que c'est la première fois que je vais prendre le petit déjeuner avec lui ? Oh, un homme marié ? Divorcé depuis quinze jours. Oh, ben alors, ça va. Ah, un petit peu. Papa ! Non, non, oh là là, mais tu nous as encore sorti des merveilles, là. Tu peux en prendre des nouvelles. Ah, bien, j'espère bien. Oh là, en fait, quelque chose ? Mais, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, ben, dis-donc, tu t'es coupé les cheveux, ma grande. Ben non, ça est bénissime. Elle est belle, hein ? Merci. Je vais faire un toast. À la famille et au futur nouveau venu. Oh ! Jacques, des fiancées, des paroles. Eh oui. Voilà ce qu'on va faire. Jacques va les prendre dans l'aéroport. Ah, ben, si tu veux, oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais lui parler de la famille, comme ça, il ne sera pas trop surpris. Francesca a déjà commandé les cartes et moi, j'ai prépare les peines à la rabiata. Et après, du cochon de l'équerre, j'ai sorti mes meilleures bouteilles. Mais de quoi tu te mêles, papa ? De quoi tu dis ça ? Tout est déjà organisé. J'ai réservé une chambre d'hôtel et je ne vois pas pourquoi tu... J'ai décommandé. J'ai décommandé. Je ne veux pas que mon genre, qui arrive pour la première fois à Portugal, veut dire que... Non, non. Allô ? Allô ? Oui ? Ah, je vous la passe. Oui. À ce soir. Tiens, c'est pour toi. Ah oui, ça va. C'est bien cet éléphant, hein ? Papa, tu écoutes aux portes, maintenant ? Voilà. Regarde-moi, toi. Oh, c'est pas vrai, j'aurais dû m'en douter. Oui, il a raison. Bonne nouvelle, tout le monde peut savoir. Quelle famille. C'est rien, il a raté son avion, il arrive demain. Alors, j'ai bien fait décommandé la chambre. Alors, à notre santé. Au lieu de me regarder depuis une semaine, venez donc vous baigner avec moi. Oh, je vais à la pêche. Ah ! Oh, je l'ai pas frais. Oh, toi, t'es tombé sur un vendeur extrêmement sympathique. Oui, mais en attendant, j'ai tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai tout. T'as pas les poissons. Rigole. Rigole, tu vas voir. Allez. Hé, les trucs s'accrochés ici, tu les perds pas, hein ? Ça peut servir pour l'arbre de Noël. Marrant. Marrant, possible, ça. Marrant, possible, c'est parti pour l'arbre de Noël. Allez, les bébés, on arroser les petits pieds ? Oui. Hé, Mano. Oui. Tu as vu ça ? Hein ? C'est tout ça que tu as pris ? Bah oui, pour une première fois, c'est pas mal. Non ? Heureusement que Francesca nous a fait le bacalhau ce soir. Sinon, on ne l'empêche pas. Je vais me les faire tout seul et je vais me régaler. Moi, je te le dis. Où est-il, Catherine ? Là, tout ça. Ah, non. Écoute, on me laisse tout seul. Écoute. Oh, t'es mal. C'est super, disons. C'est pis, c'est tout. Il n'y aura pas pour tout le monde, mais ça fait rien. Ça prend d'un mois. Allez, c'est bien. Salut. Salut. T'es bien dormi ? Moi, je peux venir avec toi ? T'es pas prête. J'ai pu que mes ténis enfilés. Ce matin, je vais courir seule. Bizarre. D'habitude, t'es pas sportive et puis tout d'un coup... Bah, tout le monde change. Toi, il paraît que t'as pas touché une raquette depuis le début des vacances. C'est pas tes oignons. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 C'est normal que je sois inquiète. Tu m'appelles pour me dire que t'as raté ton avion et puis pas de nouvelles. Oui, d'accord, je comprends tout, mais c'est pas juste quand même. Je vois pas pourquoi je serai toujours... Samedi ? Oui ? Oh, mais c'est une idée magnifique, Charles. Oui, mais bien sûr. Samedi à Évora, d'accord. Bien, merci. Je t'embrasse fort, fort. Ciao, ciao. Ah, il arrive. Oui. Ouf. Il a eu des problèmes, le pauvre, avec son ex-femme. Ah ? Non. Il va peut-être être obligé de vendre la librerie. Mais enfin, moi, je vais le voir samedi. Finalement. Mon Dieu. Il me tarde que vous le connaissiez. Il est sensible, cultivé. Enfin, je suis sûre qu'il te plaira, Catherine. Tant que ça. Écoute, j'ai une idée. Et si vous veniez tous les deux samedis, sans la sainte famille, naturellement ? Hein ? Oh, un petit voyage. Justement. Évora, tu dis ? Oui. J'en prends la haute, hein ? J'ai joué. Évora, samedi, juste toi et moi. T'achètes ? J'achètes. Maman, on joue ? Oui. Attends, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ah, dis donc, où te voir la championne ? Je suis passée au tennis, ils m'ont dit que ton baville depuis trois jours. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un elbow au poignet. Un elbow au poignet ? Une nouvelle invention médicale, ça ? Oui, j'ai mal, du coude, parfois, jusqu'à l'épaule. Ça te tire, là, entre les homoplates ? Oui. Oui ? Oui, ben ça, c'est une plume agite aiguë. Hein ? Tu te moques de moi, ou quoi ? Dis donc. Bon, c'est à moi de jouer. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Renaud. Oh, bonjour. Vous êtes... C'est le jeune homme dont Audrey nous a beaucoup parlé. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, oui, OK. Très bien, bonjour. Audrey m'a dit que vous étiez critique gastronomique. Ah, oui, oui, en effet. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Ah, ben, ça me fait très plaisir, c'est très gentil, mais essayez-vous. Si, c'est gentil. Ça, alors, ça, c'est une attention. Bon. Qu'est-ce que c'est, alors ? Ce sont les recettes traditionnelles du Burundi. Ah, oui, très bien. Alors, par exemple, le kalaludaomen. Le kalaludaomen. Oui. Alors, le kalaludaomen, c'est une galette de sang de buffle qu'on a tuée le matin du mariage. Ah, très bien. Mais ça ressemble un petit peu à notre cahiette, ça. Oui, en quelque sorte, oui. Mais si vous voulez, symboliquement, ça représente plutôt le sang de l'hymen de la jeune fille qu'on donne à manger aux invités. Pourquoi pas ? Intéressant. Ah, ben, c'est là. Ah, ben, comme tu vois, j'ai fait connaissance. Bon, on ne reste plus qu'à trouver les couches, maintenant. On y va. Ouh. Maman, t'as déjà trompé Jacques ? Hein ? Ben, non, bien sûr. Menteuse. Je sais, pour Michel. Ah, non, ça, c'est pas pareil. D'abord, Michel, c'est ton père. Puis ça a lieu qu'une fois. Ça reste dans la famille, quoi. Pourquoi tu me demandes ça ? Rien. Tu vas bien, toi, en ce moment ? Ça n'a jamais été aussi bien. Quand tu pars comme ça, 3 ou 4 jours, t'as pas peur, je sais pas, moi, des serpents ? Non, j'ai pas peur des serpents, non. Par contre, la grosse trouille que j'ai, c'est que mon magnéto se décharge. Parce que là-bas, en pleine grosse, pour retrouver de l'électricité... Je sais, t'expliques pas. Euh... Et toi, raconte, c'est quoi ta vie ? Bah, c'est pas passionnant. Bah, dis pas de bêtises, tout est passionnant. Bah, tu vois, depuis que... que j'ai l'âge d'ouvrir un bouquin, et bah, je suis pas sortie. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Je le crois pas, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. Les cigognes. Quoi ? Les cigognes migrent. Elles ont plus d'un mois d'avance. Putain, qu'est-ce que vous allez vous les cailler dans l'hémisphère nord, cet hiver ? Mais non, où est-ce que vous allez ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai sucé, écoutez. Alors, papa, qu'est-ce que tu penses de notre carrosse, hein ? Vous êtes fou de se mettre en route avec ces espèces de baignants, là. Ça me fit ça de toi. Avec la chaleur, on va faire. Si vous attrapez l'isolation... Ben non, c'est très bien. Moi, je veux sentir le vent de l'aventure siffler à mes oreilles. Et guêpe dans l'ail. Vous m'abandonnez tous. Oh, papa, écoute. Un petit voyage à deux, tu peux comprendre. Non, non, non. Allez, tiens, ou pas ? Si j'ai mer, je vous préviens comment ? Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Finalement, c'est grâce à Paul. C'est la première fois qu'elle nous présente un jeu, non ? Ouais. Ça doit être drôlement raccroché, ce coup-là. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir. Tu crois qu'on va vers un mariage ? Bah, écoute, la manière dont elle m'en parle, apparemment. C'est marrant. J'ai toujours l'impression qu'elle préférait vivre seule, tu vois, qu'elle avait fait un choix, quoi. Ça y voit. Oh, celui-là, regarde-moi ça, c'est de l'avant, regarde. Oh. Est-ce que c'est bon, non ? Hum. Faut faire doucement, quand même. Ben, quoi, c'est pour mon boulot, faut pas que je perde la main. Oui, mais rappelle-toi la Moldao, hein. J'aimerais pas vomir ma pilule dans le tâche, cette fois-ci. Si ça veut rigoler, le prochain cours, fais les quintuplés. Oh, non, 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 j'aurais pas le courage, là. Déjà qu'on en a repris pour 20 ans. C'est pas fou, mais... C'est pas fou. Mais dis-on, en fait, mort à quel âge que tu passeront le bac ? Les jumeaux ? Bah, s'ils se mettent à redoubler, ça peut nous mener tard, tu sais. Oh, que c'est... Une vécueuse, c'est... Oh, mon Dieu ! Pfff ! Dis-donc, moi, ce vin, il l'a fait. C'est moi, il le peut pas raconter. Oh, attends, je vais me déshabiller. Non, non, tu es désolée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je m'appelle José et je vous présente Candida et le jardinier. Bienvenue à Quinta des Flores. Nous sommes là pour rendre votre séjour le plus agréable possible. C'est parfait. Mon fils est arrivé? Oui, madame. Nous avons été chercher monsieur Sébastien hier soir à l'aéroport. Il est actuellement à la plage. Si vous voulez bien me suivre, je vous en prie. C'est dingue d'être un piscineur d'une chambre. Qu'est-ce qui a pu avoir mis les barres? Je ne sais pas, moi. Sûrement un émir qui a beaucoup souffert du manque d'eau. Il est bien ici pour écrire. Je vais bien parce que tu l'auras. Bonjour. Sébastien. Sébastien, mon chéri. Comme tu as grandi. T'es magnifique. Je te présente Nicolas. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez passer les vacances avec nous? Oui. Je suis très heureux de te connaître. Franchement, ce n'est pas réciproque. Bon. Je vois que ça ne va pas être simple. Je vous laisse. Je vais voir la tribu de mon. À plus tard. C'est passé à temps. Non. OK. Nico ! C'est tout ! Je suis pas tombé, regarde. Je t'embrasse. Tu ressembles de plus en plus à ton grand-père. Viens, prends tes bagages. Tu as des valises ? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Je vais t'expliquer. Je ne suis pas seul. Ecoute, tu peux l'amener ici, ta fiancée. Je suis moderne, tu sais. Mais j'habite chez elle. À la Quinta des Flores. Ses parents doivent être très riches pour se permettre de vivre dans une maison pareille. C'est pas ses parents, c'est elle qui l'a loué. Quoi ? C'est elle. Attends, attends. Et elle a quel âge de fiancée ? Elle a l'âge de maman. Moins de temps. Et tes parents sont-ils en courant ? Oui, c'est l'associé de papa. Ah bon ? Mais ils t'ont rien dit ? Non. De toute façon, cette famille, je suis le dernier à être mis au courant. Elle est merveilleuse, Nono. Tu vas l'adorer. Oh, tu le dis. Nono, t'es pas fâché au moins ? Parce que c'est important pour moi que tu la rencontres. Oui, mais je n'ai pas trop dit. Prends ton temps. Nono, tu vas l'adorer. Nono, tu vas l'adorer. Nono, tu vas l'adorer. Nono. Elle a fait deux têtes décapité. En bois et auréolé. Ça doit être joli. Ça a relié entre elles, par un tibia sculpté, dans du métal argenté. Oh, quel bonheur ! Fétichisme de... Merde, 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 merde ! Merde ! On a dû trouver le réservoir. Ah, oui ! Oh ! Eh ben, on n'est pas loin. Oh ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Il y a quelqu'un ? Attends, ne se fatigue pas. Espichel, le village a été abandonné voilà deux siècles à la suite d'une épidémie de peste. Oh, merde, c'est pas vrai. Attends, attends, plus loin. Nous sommes dans la région la moins peuplée du Portugal. Voilà. Où la vient ? Eh ben, écoute, avec un peu de chance, d'ici deux ou trois jours, on verra passer une caroline de chameaux. et à quelle heure ils nous attendent pour lui son joule, là ? Neuf heures. On a le temps. Si on allait prier. T'aurait peut-être dû lui en parler avant, non ? On téléphone ? La conversation n'est déjà pas facile avec lui, elle a l'air comme ça de loin. Mais je n'étais pas sûre de passer mes vacances avec toi ici. Et tu regrettes ? Pas l'habitude de regretter. Je vous demande d'éviter ce genre d'effusion devant moi. Vous devriez comprendre que ça me l'ait mal à l'aise. Tu as raison, Sébastien. Excuse-moi. Allo ? Oui ? Un moment, s'il vous plaît. Eléphane pour vous, M. Sébastien. Merci, José. Bonjour, papa. Je suis bien arrivée. La villa est superbe, avec une piécine géniale. Oui, j'ai reçu ton chèque. Merci, papa. Oui, oui, je t'écris. Maman t'embrasse et moi aussi. Au fait, papa, est-ce que je peux venir te rejoindre ? Maman est avec son amant. Un garçon presque de mon âge. Et je sens bien que je suis de trop. Allo ? Allo ? Il n'y a personne ? Oui, il l'avait déjà raccroché. T'as eu la trouille, hein ? Maman n'a peur que de trois choses. de son père, de mon père, de rester quelques jours seul avec moi. Sébastien, c'est toi. C'est vrai, j'aurais dû t'en parler. Maintenant qu'on est là tous les trois, parce que c'est nos vacances. Alors parlons-en, si tu veux. D'accord ? J'ai une question à te poser. Pourquoi vous m'avez fait, papa et toi ? Parce que j'ai vraiment l'impression que je vous emmerde. Sébastien, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai le droit de le dire parce que je le vis. C'est encore à la pension que je suis le mieux. Là, au moins, je suis un poids pour personne. Sébastien, je me fais une joie de passer ces vacances avec toi. Et c'est pour ça que t'es venue avec lui ? Tu peux pas nous laisser une chance ? Une chance d'être ridicule. Il me déteste. Mais tu comprends pas, c'est des preuves d'amour, ça. Il t'aime, ce gosse, mais il sait pas comment te le dire, c'est tout. Moi non plus, j'ai jamais su. Toi, tu sais. Tu sais dire tes sentiments. C'est avec mes parents que j'ai appris ça. Rien qu'en les regardant vivre. Ils s'engueulent, mais ils s'adorent. Je suis sûr qu'en ce moment, ils doivent s'éclater comme des fous. Qu'est-ce que tu disais en partant ? Tu voulais sentir le vent de l'aventure ? Le vent de l'aventure sifflait à mes oreilles. Tu as dégradé ? Tu trouves qu'il siffle pas, toi ? Madame, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Est-ce que Monsieur Dombier et Madame Mariotti sont à l'hôtel ? Monsieur Dombier a annulé sa réservation. Mais Madame Mariotti est là. Ah, elle est dans sa chambre ? Oui. Et d'ailleurs, il y a deux jours qu'elle n'en est pas sortie. Deux jours. Vous avez un pass ? Oui, bien sûr. Chambre numéro 5. Je vous suis. Mon Dieu, Paul ! Bon, j'appelle lui en bévance, vite. Tu viens avec moi ? On ne vous mettrais sur la peinture qu'elle est qui est là. On ne te remonte pas. C'est parti. Arrête, s'il vous plaît. Alors comme ça, tu voulais nous faire compagnie, sans dire au revoir. Je l'ai attendu, je l'ai attendu et puis je... J'ai décidé de l'appeler et je suis tombée sur sa femme. Il n'était pas divorcé ? Il m'a menti dès le début. Il m'a menti et je n'ai rien senti. C'est pour une voyante, un sacré faute professionnelle. Il y a des femmes qui sont faites pour être aimées et d'autres rester seules. Mais moi, je suis sûre que tu rencontreras quelqu'un. Mais tu ne veux pas comprendre. Toi, la vie te colle la peau partout où tu vas. Mais moi, personne ne me voit. Mais moi, je te vois. Et je t'aime. Et j'ai besoin de toi et Jacques aussi. Et les enfants. Et puis papa. Papa, Tu as toujours été sa préférée. Mais qu'est-ce que tu dis là ? Mais si. Lui aussi, il ne me voit pas. Il ne me parle pas. Il ne me touche pas. Jamais. Et en attendant, moi, je peux te parler. Je te touche. Je t'embrasse. Puis Jacques, il n'a pas osé venir, mais il t'attend à la sortie. Alors tu vas voir, prépare tes joues. Qu'est-ce que tu vas prendre ? Tu vas voir, prépare tes joues. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis je suis bien Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis je suis bien Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ma puce Salut maman Salut 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 Steve Hi дней Tu peux te répéter ça ? Je ne veux pas l'avoir pendant les vacances. C'est très bien. Une situation de merde. Allô ? Renne ? Oui, oui, bonjour, oui. Oui, ça va, oui. Les vacances sont reposantes. Demain soir. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Oui, 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 à 9 heures. Entendu, entendu. Au revoir. Bon, ben moi, je vais voir les petits parce que les grands, c'est beaucoup trop compliqué. Non, c'est bon ? Tu vis toujours comme ça dehors ? Toujours. Tu vis toujours sous la tente ? Le plus souvent possible. Ton plus beau souvenir, c'est quoi ? Ton plus beau souvenir, c'est quoi ? Et bien, j'ai un peu l'impression de sauver une partie de la mémoire du monde. Celle des tribus qu'on ne veut plus entendre. Ah, c'est beau. C'est beau. J'ai jamais autant écouté qu'avec toi. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ce n'est pas agréable. C'est quelque chose. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé en te parlant de ce type-là ? Oh, le coup classique, tu sais. Un homme marié, des promesses de divorce. Je suis inquiet, tu sais. Je crois que je ne me suis jamais assez occupé d'elle. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Il y a une journée qui s'était suscité. Quand on rêve, ça n'arrive pas. Ah oui ? Oui, t'as raison. Tu devrais lui parler. Ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien à tous les deux. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Excusez-moi. Ah. Allez, on s'embrasse. Et j'embrasse mon associé aussi. Frédéric, je suis bien contente que tu sois arrivée. Sébastien t'attend avec impatience et devant la télé. Jacques, je vous mets au travail tout de suite. Je vais vous présenter à Monsieur Pereira, qui pourrait bien devenir notre partenaire pour la diffusion du groupe sur l'Espagne et le Portugal. Pereira ? Du groupe Pereira ? Oui, oui, c'est ça. Vous venez, Catherine ? Oui, oui, j'arrive. Dis-moi, tu connais le fils de reine ? Sébastien ? Je le connais depuis deux jours. Et il est vachement craquant, en plus. Oui, c'est ça. Ben, dis-donc. Qui sont tous ces gens ? Moi, je m'attendais à ce qu'on se retrouve entre nous. C'est des relations d'affaires de reine. Et Paul, ça va mieux ? Elle est moins déprimée ? Paul ? Oui, oui, ça va. Tu sais, maman, je suis vraiment heureux. Avec reine, c'est formidable. Je pensais pas que la vie, ça pouvait être si bien. Tant mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu sais que j'ai abattu un boulot, là, en deux heures. Le groupe Pereira, c'est un groupe de presse extrêmement important. Tu sais qu'ils chapeautent un petit peu ici, au Portugal, tu vois, l'Espagne. Je crois qu'on va faire affaire avec eux. Puis j'ai rencontré aussi un financier de Zurich. Je crois que ça va accrocher pas mal aussi. Ah, et puis il y avait un type de Bruxelles, un type qui... Il a un groupe, tu vois, dans la communication, tout ça. Avec un anglais, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'ils appellent. Je crois que c'est... Regarde. Regarde Nico. Il a l'air à l'aise, notre petit con, hein ? Regarde-le. J'arrive pas à y croire. C'est mon fils, monsieur, là ? Ah bah oui, oui, oui. Ils sont beaux, nos enfants, hein ? Oui. J'aimerais pas que la vie les abîme. C'est là pour y veiller, ma grande. Je vais aller voir l'anglais. Tu m'en veux pas ? Non, non, j'en ai pour cinq minutes, hein. Je vais aller voir l'anglais. Je vais aller voir l'anglais. Oui, oui, allez-y, oh, oui. Aller, ma chérie. Oui, je vais aller voir l'anglais. Qu'est-ce que tu fais dans les noirs ? Je suis bien. Ça va ? Ça va. Je me suis un peu cassé le nez sur un mirage. Mais ça va. Tu ne me parles pas beaucoup. Pourquoi ? Tu es comme ta mère. Oui, je le fais souffrir. Mais elle n'a jamais dit rien. Rien. Jusqu'au jour où elle est partie. Oui. Il avait tous ses caisses. Au milieu du salon. Ses valises. Et toi ? Assise sur une petite chaise ? Elle n'a rien voulu me dire. Elle est partie avec toi. Oui. J'ai voulu empêcher tout ça, mais... Je n'ai pas su. Parce que tu ne l'aimais pas assez ? C'est ce que je pensais. Peut-être que je l'aimais mal, mais... Mais toi, Paula... Je t'aime. Toi, je t'aime vraiment. Si je viens en train de... De passer à côté de toi sans... Sans te comprendre. Comme je suis passé à côté de ta mère. C'est difficile. Parce qu'on a pris l'habitude de ne pas se parler. Oui. On n'a qu'à changer les habitudes. Non ? On peut essayer. Oui. Tu sais que c'est la première fois que je te vois, moi ? Depuis toujours, je te regardais... à travers les yeux de maman. Oui. Oui. Ma petite parole. Qu'est-ce qu'il te passe ? Attends, on l'a sent. Non, mais ça, c'est mieux. Non, c'est mieux. Ah ! J'en ai marre de la télé. Va voir les autres. Pourquoi ? On est très bien, là. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vais. Si Pereira a signé, elle serait formidable, non ? Il va signer. C'est dans la poche. Alors ? Et Sébastien, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la télévision. Sébastien, viens. Viens. On ne t'a pas vu de la soirée. Allez, viens. Venir faire quoi ? Admirer ce splendide tableau de famille ? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te faire avoir, ma pauvre maman ? Entre le père et le fils. Tu perds ton flair en affaire. C'est l'amour ou c'est l'âge ? Excusez-moi. Je suis désolé. Bon, je crois que ça va comme ça. Oh ! Tu tombes bien, toi. Allez, monte, je t'emmène. Allez. Vous voulez m'enlever ? Vous voulez une rançon ? Ça ne vous suffit pas d'être entretenu par la maîtresse de votre fils ? Une rançon ? Je ne sais pas combien je pourrais demander parce que tu ne vaux pas cher. Allez, monte ! Je n'ai pas d'or de recevoir des employés de ma mère. Tu n'as peut-être pas d'or de recevoir, mais tu vas recevoir mon pire au cul ! Vous n'avez pas le droit de me frapper. Personne n'a le droit de me frapper. Je n'ai peut-être pas le droit de me prendre le gauche. Allez, monte ! Non, pas de frapper, mon Dieu. On va à la pêche. Je ne sais pas pêcher ? Tu vas apprendre. Moi, non plus, je ne sais pas pêcher. T'as l'air gentil, toi. Pourquoi tu nous fais tout cirque, là ? Hein ? Oh, il faut te calmer, mon petit père. Allez, on va te détendre. Hein ? Bien joué. Pardon, je suis un peu en retard. Il faut que vous sachiez que je ne tenais pas à venir au Portugal. Je ne sais pas où on va, Nicolas et moi. Mais ça en vaut la peine. C'est la première fois que je rencontre un homme qui me veut du bien. Un allié. Devant lui, je n'ai pas peur d'être faible. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis heureuse. Heureuse comme je ne l'ai jamais été. Et ça... C'est un peu grâce à vous. Ça ne vous est pas arrivé souvent, n'est-ce pas ? Non. Écoutez, reine, je suis très touchée de ce que vous me dites, mais... Franchement, j'ai du mal à m'y faire. Nicolas... Vous lui avez appris l'essentiel. Il a dit une chose très belle l'autre jour. Il a dit que c'était vous qui lui aviez appris à aimer. Tu vois, des fois, il faut attendre des heures. Et quand ça mord, c'est marrant. Vous chez quoi, vous ? Bon, ben, un peu tout ce qui vient. Vous croyez qu'il sème, votre fils et ma mère ? Oui, je crois. Vraiment. Je crois. Écoute, tu n'es pas à l'aise dans cette situation, je sens bien, mais moi, je ne suis pas à l'aise non plus, si tu veux la vérité. Et puis, je ne crois pas que pour ta mère et puis pour Nico, ce soit très simple non plus. Tu comprends ? Seulement, il n'y a pas de requins là-dedans, il n'y a pas de maquereaux, il y a des gens qui essaient de faire au mieux, c'est tout. C'est comme ça, la vie, on essaie de faire au mieux. Ce serait bien, mais je crois que vous êtes un peu naïf. Oui, je suis peut-être un peu naïf. En tout cas, écoute, tout ce qu'on a à faire de mieux, tous les deux, c'est d'essayer de se connaître un peu. Et puis, si au bout du compte, on ne s'aime pas, tant pis, on pêchera en silence, non ? Pendant qu'on pêche, au moins, on n'emmerde personne. Oui, sauf le poisson. Tantan ! Je sais pas ce qui a mes papiers. Regarde, Nico ! Je l'ai pêché moi-même. Bravo, il est très beau, mon chéri, je suis fière de toi. Demande qu'on le prépare en cuisine pour le dîner. J'étais juste venue te le montrer, parce que Jacques m'invite à dîner et lui cuisine ses poissons lui-même. Ah, d'accord. Salut, bonjour, Renne. Mon père m'a demandé de venir chercher Sébastien. Oh, dis-donc, il est vachement gros, ton poisson. Super. Renne, vous venez dîner chez Nono, ça lui ferait plaisir. Je suis désolée, mais j'attends un fax et puis j'ai un dossier à finir. Tu lui expliqueras, Nono, d'accord ? D'accord. Allez. Au revoir, Renne. Salut, Nico. Salut. Vas-y, toi. Non, j'ai pas envie. Non ? Je suis bien avec toi. T'es froid ! Moi aussi, je suis en pension à Blois, comme toi. Non, mais c'est toi qui as choisi d'y aller, moi j'ai pas choisi. Vous flirtez dans ta pension ? Ah, vachement ! Pas toi ? Il faudrait pas m'apprendre. Quoi ? Faire un vrai baiser, quoi. Un vrai baiser ? Mais on est à peine copains. Mais justement, un vrai baiser, mais un copain. Ça m'engage à rien. Moi, je suis pas sûre. C'est vrai que le physique, ça compte, mais il y a aussi les sentiments. Les sentiments, ça peut venir à toi ? Non, c'est vraiment trop tôt. T'es pas fâchée ? Bonjour, madame. Vous voulez des glaces ? J'ai des glaces. J'ai frambois, j'ai pistache. J'ai fraîche. J'ai vanille. Non. C'est dommage, parce que j'ai aussi chou rouge, betterave rouge, la pêche à chœur, saucisse de Strasbourg, et puis j'ai aussi tout ça. C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? De passage. Comment ça marche pour l'émission ? Ah bien, l'audimat monte, comme on dit. Et les amours ? Eh, parlons pas de ce qui fâche. Ah, d'accord. OK. Mais c'est mon copain qui est là ! Mon copain qui est là ! À Guadjo ! C'est-tu content de t'avoir ? Ça va-t-il ? Ça va ? Ouh, lolo, mais... Où c'est que t'as pêché ça, toi ? Oh, ben là, pas loin, là, après la pointe, là. Chez Alfredo, le poissonnier. Oh, le sauvage ! Il est encore là, lui ? Eh, oui. Et qui c'est, lui ? Ben, c'est un musico-ethnologue. Impa. Ça existe, hein ? Ça se rend compte, même. Dans cette peuplade, la circoncision se fait au son du tambour. C'est un rite d'initiation. Mais ce que j'ai trouvé d'étrange, voire même d'unique, c'est que ce sont les jeunes filles pubères qui jouent sans discontinuer pendant toute la cérémonie. Alors ils prennent tous les adolescents, ils les peignent en blanc, ils leur enserrent la verge dans du raffia, et une fois les incantations prononcées, le chef coupe le prépuce et souhaite la bienvenue au nouvel adulte. Demain, je vais louer un petit bateau, je crois. Ah bon, mais tu sais en faire du bateau, toi ? Oui, oui, mais je vais t'emmener à la pêche avec moi, hein ? Comme ça, tu ramèneras quelque chose, un copain ? Alors ? Ben, il est bizarre, ce type. Il parle de nanas qui tapent sur des tambours, pendant qu'un chef, enfin, un petit peu torré, quoi, coupe la puce des mecs peints en blanc. La puce ? T'es sûr qu'il a dit la puce ? Ben ouais, c'est ce qu'il a dit, hein ? À mon avis ? Il est très fort. T'es content d'aller à la pêche ? Oui, j'étais content de dormir aussi, bien. Ben dis donc, j'espère au moins que vous allez ramener deux poissons, hein ? Parce que c'est vraiment utile de se lever si tôt. Après 10h, j'ai trop de monde sur la mer, mon culot. Vous n'allez pas me faire ça tous les matins, hein ? Si. Alors, je viens vous chercher, mais pas plus tard de 3h, hein ? Oui. Je vais vous couper l'après-midi. D'accord, t'inquiète pas, on se revoit. Avec du poisson ? Ouais, il y a intérêt, hein ? Sinon, je vous laisse rentrer à pied, moi. Javier ? Ça fait 3h qu'on est là, que je regarde dormir mon hameçon. Chut ! Tout ça parce qu'il y a un vieux pêcheur qui t'a dit que c'était un bon con. En plus, on peut même plus parler. Mais tu l'as fiant, pour Dieu de merde ! Alors là, moi, je vais te dire. Moi, je préfère aller me baigner, ça, je te le dis. Bon, bah, va te baigner. Ah ! Oh putain, il devrait venir. Elle est vachement bonne. Ah, j'te sûr. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et puis, n'oublie pas de jeter l'encre, hein ? Marins d'eau douce, hein ? Il y aura la pêche, vos gros ! Oh, oh ! On fait la course, allez. Oui, allez. On y va. On y va. On y va. Oh, que c'est bon. Elle est bonne, hein ? Oh, que c'est bon. Oh, le nom de Dieu que c'est bon. Oh, qu'elle est bonne. Merde, le bateau, vous voyez. Le bateau, il se plait. Il fout le camp, merde ! La grappe-loge, hein ? Le bateau ! Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus de bateau, là ? Mais nage, bon Dieu ! Panique pas, merde, nage ! Mais dis, on va se moigner, moi, je te le dis. Mais non, on va pas se moigner, Dieu. Il faut qu'on nage doucement. Et calme-toi, calme-toi. Nagez où ? On va aller vers le nord, c'est par là. Ça va ? Ça va ? Au point ! C'est merveilleux ! Je me noie, c'est formidable ! Nage, allez ! Allez ! Et pourquoi pas par là ? Par là ! Mais t'es concentré pas, le soleil, il est là. Tu me fais chier, tu reviens ! Je l'emmerde, le soleil ! Jacques ! Oh, Dieu ! Je crois que j'ai une crampe ! Arrête ! Je te dis que j'ai une crampe ! Arrête ! Attends-toi, moi ! Attends-toi ! Allez, vas-y ! Lâche-moi ! Va tout seul vers le nord ! Vas-y, lâche-moi ! Ça peut plus ! Je peux pas te lâcher ! Non ! Vas-y ! Ouais ! Dis-le ! Ouais ! Je crois qu'il arrive ! Je voudrais que tu saches que j'aurais toujours été mon meilleur pote ! Tu sais, toi, je t'aime ! Toi, je dis ! Et mon copain, tu sais ! Tu vois, tu es mon copain ! On va s'en sortir ! Je suis le petit france ! Je te promets ! Je te promets ! C'est coincé ! Je suis toujours un meilleur pote ! Non, mais pas ! Non, je t'en espère ! Je vous assure, ils sont partis très tôt ce matin ! Il devrait être là depuis longtemps déjà ! Je suis sûre qu'il arrive quelque chose ! Il faut faire quelque chose ! Oui, nous allons nous trattre le problème déjà ! Oui ! Non, 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 non ! 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 experiments il yre ! accera ! ж wagà ! TSoyunt Sous-titrage ST' 501 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 ça fait interdit de faire des choses comme ça dans la vie, ma grande ? Hein ? Qu'est-ce que tu trafiques, là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'étouffe ! Vous voyez pas que j'étouffe ? Le dé dans mes bouquins toute l'année. Renaud, c'est une chance pour moi. C'est une chance pour moi pour respirer, pour apprendre à vivre. Je peux plus me passer de lui. Mais Julien, alors, qu'est-ce que t'en fais de Julien ? Tu le laisses avec la mompe, tu nous laisses le garder ? Julien, avec ses petits costumes, ses logiciels, Berthe-Plage, il est minable ! C'est ça que j'ai réussi à faire de toi, c'est ça ? Ah ben, je peux la tuer, hein ? T'es pas responsable, t'es pas mon père. Audrey ! Audrey, Audrey, écoute-moi. Écoute, il avait pas le droit de faire ça, c'est un sale con ! Et moi, je suis ta mère ! Alors, je te prie de pas oublier que c'est lui qui t'a élevé ! Hein ? Écoute, mais il a pas supporté de t'entendre parler de Julien comme ça. Julien, Julien, qu'est-ce que vous avez tous avec Julien ? Julien, c'est comme un frère, on fait pas l'amour avec un frère ! Oh non, mais dis donc, excuse-moi, ça s'est quand même passé une ou deux fois, non ? Parce qu'il y a une petite là-haut, là, elle est pas arrivée ici par l'opération du sein d'esprit, non ? Et elle est pas responsable de tout ça ! Oh, Audrey, écoute ! Ça nous est arrivé à tous, je t'assure, hein ? Tout à coup, on est en pleine tempête comme ça, et puis on sait plus ce qu'on est, on sait plus où on va, On sait plus ce qu'on aime, hein ? Et puis ça passe, je t'assure ! Tu vas pas partir ! Si ! Mais non ! Je suis obligée de partir ! Tu diras à Julien que... Je vais dire quelque chose à Julien, moi ? C'est moi qui vais lui dire que mon imbécile de fille est en train de gâcher sa vie et la sienne ? Qu'elle va gambader la brousse en abandonnant sa fille ? C'est moi qui vais lui dire ça ? Non, mais écoute, Audrey, franchement, si tu réfléchis à tout ça, je... Je t'assure, t'auras pas le courage de faire ton sac ! Il est déjà fait. Alors, tu tires, hein ? Qu'est-ce que tu traînes, là, ici, hein ? Tu tires, t'attrapes ton sac et tu fous le camp ! Moi, je veux plus te voir ! Je ne peux pas t'emmener là-bas, mon bébé ! C'est trop dangereux pour les petits bébés comme toi ! Tu comprends ? Tu seras gentil, mon amour. Papa, il va avoir besoin de toi. Tu lui expliqueras. Marie. Au revoir, mon bébé. Sébastien n'est pas encore rentré. T'inquiète pas, il doit être encore fourré chez Nano. Je suis contente que vous entendiez bien tous les deux. Tu sais, on a pris une grande décision. On va s'inscrire à un cours d'aïkido en rentrant à Paris. Comment ça, à Paris ? Ben oui, il n'y a aucune raison qu'il reste seul en pension. Il serait quand même mieux avec nous. Mais... vous en avez parlé ensemble ? Tu sais, il s'en met un dur au collège. Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu organises ma vie, maintenant ? Notre vie. Mais de quoi tu te mêles ? L'éducation de Sébastien, c'est moi et son père qui l'organisons. Vous pourriez au moins lui demander son avis, non ? Écoute, Nicolas, ça a déjà été assez dur d'obtenir que Sébastien reste en Europe. Tout ça est beaucoup plus compliqué que tu ne l'imagines. Alors tes conceptions de la famille, en l'occurrence, c'est de l'utopie. Alors ? Je te remercie, Nico. C'est sympa d'avoir essayé. Mais comme tu vois, ma vie est programmée. Directe. De la crèche à Harvard. Dix-huit partout. Mais par contre, côté père et mère, là, c'est le zéro pointé. Une famille comme la tienne, ce n'est pas pour nous. Mais avec Production, Pireche, ne dis pas des trucs... Papa, arrête de bouger, s'il te plaît. Environ plus tard pour apprendre. Tu n'as pas mis les six, tu vois ? Ton blockchain, non ? C'est Management. Voila Francesca. C'est Julien. Bonsoir ma famille. Ça va ? Bonsoir. Je t'ai réformé. Ça va ? Ça fait du bien de vous voir. C'est une surprise, on t'attendait demain. On est partis avec Basile, on a pris la voiture, on a fait les deux mille bornes d'un coup, puis nous voilà. Et sont-vous mes deux petites femmes ? Parce que là, j'ai une surprise incroyable à vous dire. Marie, elle est avec les jumeaux. Jacques, regarde. T'as vu la bagnole ? Elle est belle, mais elle est à toi. Bien sûr qu'elle est à moi. Elle te plaît ? Elle est magnifique. La couleur, tout ? Comment j'ai fait ? Attention. Mesdames, Messieurs. La surprise. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh, fais pas ça. Ecoute. Fais des risos. Bon ben, essayez-vous. Vous, vous avez faim ? Hein ? Il s'est passé quelque chose, non ? Audrey est partie, Julien. En Afrique. En Afrique ? Toute seule ? Elle est partie avec un mec. Avec un mec ? Quel mec ? Un mec, un mec. Elle a rencontré. C'est pas important. Elle est partie, c'est toi. Elle a pas pu me faire ça. Elle a pas pu me faire ça à moi. Pas Audrey, hein ? Attends, Julien. Je vais t'expliquer. Non, rien ! Vous expliquez rien ! Vous savez ce que c'est, ça ? Ça, c'est un logiciel. Vous savez ce que ça représente pour moi, ce petit bout de plastique ? Des mois de travail. Et voilà. Je l'ai vendu. C'était ça, la surprise. Une vie meilleure pour Marie et pour Audrey. Non, laisse ! Mais vous... Mais vous, je... Je croyais que vous étiez ma famille. Je croyais que vous m'aimiez. J'avais confiance en vous. Mais j'avais confiance en elle. Mais c'est... C'est pas possible. Elle... Elle a pas pu faire ça ! Hein ? Elle n'en a rien pu faire, Julien. Comment ? Mais... Mais fallait m'empêcher ! Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant ? Qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Qu'est-ce qu'on va faire, tous les deux ? Qu'est-ce qu'elle lui plaît ? Ouais... C'est vrai. Vous savez, les mecs, je crois que je vais rentrer demain. Et Julien, les conneries de ma sœur, ça doit rien changer entre nous. T'en fais pas, elle va revenir. Putain, elle me manque. Je t'ai pas entendu rentrer. Qu'est-ce que tu fais là, ma puce ? Je vous parle tous les deux. Est-ce qui t'arrive ? Fiez-vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai décidé d'arrêter ce pour-études. Quoi ? J'abandonne le tennis. Ah, ça, je le sentais venir. Ça, c'est un coup de nono. J'en suis sûre, il a fait pareil avec moi quand j'étais petite. Mais ça, c'était pas un métier de femme, etc. Il a tout fait pour me décourager et il recommence avec elle. Tu comprends rien. Nono, il a rien à voir là-dedans. Je sais que je serai jamais une championne. C'est moi qui ai tout décidé. Mais enfin, chérie, après toutes ces années, toutes ces années d'efforts que t'as fait comme ça, hein ? Tu vas pas tout laisser tomber d'un coup, là. J'y arriverai pas. Je suis pas nulle, je suis moyenne. Enfin, chérie, les progrès, tu sais bien que ça vient doucement. Il faut persévérer. Mais non, même mes profs, ils le savent. Ils veulent pas me le dire pour pas me décourager. J'arrête tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire, alors ? Je vais rester ici avec nous. Attends, qu'est-ce que te raconte, chérie, là ? Toutes les années, je dis à tout le monde, j'ai gagné Roland-Garros. Maintenant, j'ai l'air d'une conne. Je préfère rester au lycée français de Lisbonne. Je sais que ça vous fait de la peine, mais c'est mieux comme ça. Viens là. C'est mieux, là. Tu veux rester vraiment avec ton grand-père pour la rentrée ? Enfin, rester avec son grand-père, c'est bien joli, ça. Enfin, c'est des décisions quand même assez importantes. Il faut peut-être y réfléchir un peu, non ? Oui. Où ? À l'aéroport. Maintenant ? Ok, ok. Pas de problème. Ok, au revoir. Au revoir. Sébastien, ton père vient d'appeler les passages à Lisbonne. Mon père ? Oui, il vient dîner avec nous ce soir. Il va vite te changer. Je fais un barbecue, si tu veux. Nicolas ? Tu ne veux pas rester au dîner ? Pourquoi ? T'as honte de moi ? Ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas qu'il me voie avec toi, c'est tout. Comment ça, c'est tout ? Attends, mais je suis quoi ? Je suis un paquet de linge sale ou quoi ? Je ne pars pas. Nicolas, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse ? Rien. Il va faire ce mot de pas de foire. Il va se soir-là, il va baisser ses lunettes, il va me regarder et il va rire. Et ce rire-là, je ne veux pas l'entendre. Tu l'aimes toujours ? Ah, l'amour, l'amour. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Tu ne comprends pas que je le déteste. En plus, il est ami avec mon père et tout ça, c'est un nœud de vipère. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de me voir dans un état de faiblesse. Et moi, je suis une faiblesse. Oui. Raine, t'es en train de dire des choses horribles, là. Je sais. Mais c'est pas possible, en train de tout gâcher, je ne vais pas te laisser faire, moi. Je pars pas. Nicolas, vous de quoi ? Pas toi ? Oui, oh. Je miens. Oui. Y, in la vie?! Je sais. Oui, je sais. C'est parti ! Tu sais, quand je suis arrivée en vacances, j'avais l'impression que tout allait s'apaiser, qu'on allait se rassembler, et puis... Et puis maintenant, j'ai l'impression que tout fout le camp. Et tout le monde. Tu t'en occuperas bien de ma petite fille si elle reste ici, hein ? Alors, bien sûr. On l'aime tellement, papa et moi. Je te fais, tu sais. Je sais, papa. Fais rester avec nous. Mais t'en fais pas. Dans un mois, je suis sûr, et je vais rentrer à Paris. Oui, sur moi. Rennes ! Madame est partie, monsieur. Naturellement, la maison et le personnel restent à votre disposition. Elle n'a pas laissé le message ? Non, monsieur. Tu viens, on rentre chez Nounou. Au revoir, Candela. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Caterina, 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 ti amo